Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un crash test de teint. Donc ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de crash test de teint, depuis le fond de teint Catrice. Je vous remets dans le petit, vous savez que j'adore ce fond de teint. Mais j'aime aussi beaucoup le Kiko en poudre que j'ai eu de la part de Manon dans le swap. Et du coup le infaillible me fait de l'oeil, et franchement beaucoup de l'oeil. Sauf qu'il y a des ruptures partout dans ma bonne teinte, voilà. Donc peut-être que je l'achèterai quand ma teinte sera restock quelque part, mais pour l'instant on va dire que ce n'est pas une priorité. Et du coup j'ai fouillé un peu sur Révolution et je me suis dit on va comparer un petit peu. En sachant que le fond de teint infaillible est à peu près à 20 balles partout pour 9 grammes. Moi j'ai trouvé un de chez Révolution de la gamme Continent Define, donc c'est une gamme que j'aime beaucoup chez eux. Et il est à 8 euros je crois. Je crois qu'il est 7,99 ou 8,99 pour 7 grammes. Donc toujours une contenance un peu plus petite chez eux comme d'hab. Mais ça va, ça va. Franchement c'est correct. Donc c'est Satin Matte Powder Foundation avec de l'acide hyaluronique et du Cannabis Sativa. Donc vous le recevez dans un packaging comme ça en plastique. Et c'est le genre de packaging à l'intérieur qui prend toutes les traces de doigts caca. Je l'ai pris en teinte P6. Et voilà. Donc, écrin miroitant, donc, égale trace de doigt. A l'arrière c'est comme ceci. Vous avez un petit bouton poussoir pour l'ouvrir avec un miroir. La houppette, donc je vais vous mettre à l'envers pour vous cacher le miroir. Qui est double face comme ça, qui est super douce mais je ne vais pas l'utiliser. Et vous avez un petit plastique de protection. Donc ça je trouve ça plutôt bien pensé. Après il y en a d'autres qui le font. Mais je trouve ça super bien pensé. Et voilà le fond de teint. La teinte a l'air super bien. Tout simplement. Donc on va faire plusieurs comparatifs. Déjà pour commencer je vais mettre sur la moitié de ma face le Unspec Tech Paradise de chez Kiko. Que j'ai en teinte porcelaine. 0,2 porcelaine. Donc là il fait 9,5 grammes. Pourtant le packaging est voire plus petit. Pareil, miroir. Le packaging est surmettueux. Il sent divinement bon. Et vous avez la petite houppette en dessous. Une petite houppette carrée. Celui-ci ne sent rien pour info. Là je ne vais rien mettre de spécial. Je vais juste vraiment, on va comparer des deux côtés. Je vais mettre le Kiko d'un côté et le Révolution de l'autre. Juste pour voir s'il y a une différence de fini, de teinte et compagnie. Donc je me rapproche un tout petit chetouille. Voilà. Là je crois que vous allez voir pas mal ce qui se passe. Donc je prends une petite houppette. Donc là c'est une de chez Boozy Shop puisque c'est comme ça que je l'applique. Après je vais vous montrer, j'irai démaquiller mon teint pour avoir que celui-là sur la face avec une base et tout ça. Là c'est vraiment juste pour tester le rendu global. Donc on va commencer avec le Kiko que je connais qui paraît plus foncé quand même déjà de base. Je vais vous les montrer un à côté de l'autre. Voilà, vous le voyez à peu près de la même teinte. Donc vous voyez qu'à la houppette, alors c'est comme ça que j'applique d'habitude à la houppette. Mais on va tester de plusieurs façons parce que je voulais le tester de plusieurs façons celui-ci déjà. Donc on va faire ça avec le Révolution. Oh mais qu'est-ce qu'il sent bon de ton teint. J'adore, 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 j'adore. Je vais vous montrer après comment je l'applique normalement. Là c'est vraiment juste pour comparer le fini, la teinte, voir s'il s'oxyde un peu, des choses comme ça. Après, je crois que vous, vous voyez quand même une bonne teinte sur le retour. Je ne vais même pas descendre dans mon cou puisque ce n'est pas le plus important. Ensuite, je balaye toujours l'excédent et je le blend avec un gros pinceau de poudre. Donc on va faire ça de ce côté-ci. Voilà, et là vous voyez déjà quand même une petite différence. Donc je prends l'autre côté de la houppette et on va faire pareil avec le fond de teint Révolution. C'est dommage qu'ils ne sont pas aussi bons que l'autre. Ah, il n'est plus clair. On va voir s'il s'oxyde parce que les fonds de teint poudre s'oxydent plus facilement que les autres déjà, de base. Le Kiko s'oxyde un tout petit peu, pas énormément. Mes questions teintes, je préfère ce côté-ci. Même si vous, vous voyez beaucoup plus clair que l'autre côté, vraiment beaucoup plus clair, c'est plus ma teinte. L'autre est un peu trop jaune et un peu trop foncée. Mais bon, il sera très bien pour l'été, bien que je ne m'expose jamais au soleil. Alors l'application a l'air d'être totalement similaire. Donc à savoir que le Kiko, d'après les infos que j'ai de Manon, c'est juste la gamme classique qui a été reconditionnée, repackagée pour la collection d'été. D'après, il n'y a peut-être pas l'odeur non plus, je ne sais pas trop. Donc, de plus près, qu'est-ce que ça donne ? Je préfère le côté Révolution. Il est plus couvrant, puisqu'ici on voit encore mes tâches pigmentaires avec le Kiko. Après, je n'ai pas de base, je n'ai rien, je vous rappelle. Ah ouais ! Oh ! Oh, j'aime bien ! Je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc ça, c'est le côté Kiko. Et vous voyez, ici, on voit encore mes tâches pigmentaires. Sur le front, ici aussi. On les voit même bien. Ici, ça fait quelques petites traces. Vous voyez ici, comment ça fait. Et regardez le côté Révolution. On la voit encore un peu, ma tâche pigmentaire ici, mais beaucoup moins. Sur le front, pareil, on les voit à peine. Beaucoup moins choquant que de l'autre côté. Parce qu'ici, vous voyez mes tâches pigmentaires, comment ça fait une auréole. Ouh ! C'est prometteur. Et c'est doux. Des deux côtés, c'est super doux. Ouh ! Bon, écoutez, je vais démaquiller ça, plaquer mes sourcils, et je reviens, on fait le teint complet avec le Révolution pour voir ce que ça donne. Alors, je vais faire mon teint avec vous jusqu'à l'étape du fond de teint. Ensuite, je vous montrerai ce que je vais appliquer pour le reste. Je filmerai un make-up, et comme ça, on pourra mieux se rendre compte du rendu après plusieurs minutes, voire une heure de pince. Voilà. Donc, pour commencer, quand j'utilise un fond de teint poudre, je mets une base. De toute façon, que j'utilise n'importe quel fond de teint. Donc là, j'ai utilisé la NYX Marshmallow. Les bases vont potentiellement changer. Donc, tout ce qui sera avant le fond de teint, je vous dirai à chaque étape. Ce qui est après, ce sera... J'utiliserai tout le temps les mêmes produits, comme ça. Vous ne vous posez pas trop de questions. Je sniffe un coup, parce que j'adore l'odeur de cette base. J'adore cette base, tout simplement. Elle a vraiment un fini magnifique sur la peau. Elle lisse les petites ridules, les pores apparentes, tout. Elle hydrate. Oh, j'adore cette base. Je crois que vous le savez. Donc, ensuite, j'applique mon anti-cerne, pour commencer. Puisqu'on va d'abord mettre les produits crème, avant les produits poudreux. Donc, je mets mon anti-cerne, mais là, je ne le mets que sur le cerne et sur ma trace de lunettes, bien sûr. Je ne fais pas de zone de lumière à l'anti-cerne, quand je mets du fond de teint poudre, pour éviter les tâches. Donc, ça, je l'ai fait avec la soft focus de Too Faced. Voilà, tout simplement. On va blender ça. Donc, j'ai repris cette éponge-là, mais je n'aime pas trop. Donc, c'est le... Je crois que je ne vous ai même pas dit. C'est le Camouflage Plus de chez Essence. Je suis bien contente d'avoir redécouverte. Ça a été mon anti-cerne préféré pendant très longtemps. Alors, j'ai toujours une légère préférence pour le Infinite, parce que je préfère l'embout et il est un tout petit peu plus couvrant. Mais rapport qualité-prix, ça ne vaut pas le coup de dépenser. Après, j'en ai encore un du... J'ai du XX. Enfin, de toute façon, vous avez vu mon stock, je crois. Donc, là, je blend avec le cupid de l'éponge pour éviter les démarcations. Alors, ensuite, je prends une poudre translucide pour poudrer mon anti-cerne, pour éviter qu'il file. Donc, je prends un petit pinceau que j'utilise pour poudrer l'anti-cerne. Donc, je poudre partout, j'ai mis de l'anti-cerne, pour éviter que ça fasse des traces. Mais de toute façon, on va poudrer le reste du teint avant d'appliquer le fond de teint-poudre. Donc, ça, c'est une technique... C'est la technique de Manon, en fait. C'est comme ça qu'elle fait. Donc, je fais comme ça aussi. Voilà, tout simplement. Je m'avais conseillé de faire comme ça. Donc, écoutez. Voilà. Ensuite, je prends un gros pinceau-poudre et je garde la même poudre. Mais j'en prends vraiment très peu. C'est juste vraiment pour fixer la base, on va dire, pour éviter que ça fasse des démarcations et des tâches. Maintenant, on sort l'arme magique qui est donc le fond de teint. Je garde là mes moupettes. Je prends juste l'autre côté qui est propre. Parce que le côté-là, il est déclasse. Et là, je mets donc le fond de teint partout. J'essaie quand même de le blender au max. En tapotant, potant, potant. Le rendu est vraiment très, très, très beau. J'aime beaucoup. Ouh, j'aime bien. On va voir comment il va se comporter au fil de la journée. Mais là, en première impression, en tout cas, j'aime beaucoup. Donc là, c'est vraiment pour appliquer le fond de teint en tant que fond de teint. Mais vous allez voir qu'on va l'utiliser. J'ai une tâche. Non, c'est mon bouton. J'ai des vilains Roberto partout. Vous allez voir qu'on va l'utiliser de plusieurs façons tout au long de la vidéo. Et voilà pour l'application. Écoutez, l'application se fait hyper vite. Et le rendu est très joli. Directement. Donc là, ce que je fais, je balaye l'excédent. Bien partout pour éviter, encore une fois, les tâches, les démarcations et tout ça, tout ça. Et je reprends un tout petit peu avec le gros pinceau poudre. Vraiment un tout petit peu. Je tamponne à peine pour bien reblender au cas où il y aurait des petites traces quelque part. J'aime beaucoup. Je vais dire, je vais vous montrer le rendu comme ça. Franchement, j'aime bien. Donc, je vais vous montrer ce que je vais appliquer pour le reste. Et je reviens une fois que j'ai fixé mon teint pour voir et que j'ai fait mon make-up pour vous montrer comment il se comporte. Donc, en bronzer, en bronzer, je vais utiliser le Catrice Prime & Fine. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, j'adore. En blush, je vais garder le Babydoll comme ça, il diminue encore un peu. L'highlighter, je vais mettre le Echo de chez XX. Fixateur de chez XX, le Hydrafix. Et en plumper, je vais mettre celui de chez Essence. Je vais faire mes sourcils aussi. Je filme mon make-up et je reviens après. Comme ça, on verra comment il se comporte après un certain temps. Voici le rendu avec le teint fait et le make-up fait. Donc, c'est celui de la France. C'est là. Je la mets dans le petit i. Donc, ça fait déjà quelques heures que j'ai fait mon teint. Puisque je glandouille depuis tout à l'heure. J'ai dû faire ma vidéo en plusieurs fois. Puisqu'il y a eu le facteur. Il y a eu la batterie qui s'est déchargée. Et là, à mon avis, maintenant, ça va être la carte mémoire qui va être pleine. Enfin bref, le bonheur. Et je suis fan. J'adore le rendu. Il ne s'est pas oxydé. Enfin, pas que je constate comme ça. Il est vraiment super beau sur la peau. Alors, ce n'est pas du full coverage. C'est du moyen. Pour mon avis, c'est buildable. Vous pouvez mettre une deuxième rouge. Mais ça fera un paquet un peu plâtreux. J'aime beaucoup. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Alors, sur le front, mes petites ridules sont marquées comme d'habitude. Enfin, mes rides. Ce n'est plus des ridules à ce niveau-là. Ce sont des rides. Mais ça va. Et le teint. J'aime beaucoup. Je le trouve lisse et tout. Franchement, je valide. Donc, voilà pour ce test-là, qui est hyper concluant pour moi. Franchement, je suis fan. Je préfère encore au Kiko. Désolée, Manon. Déjà, il a une plus belle teinte. L'autre est un peu trop foncée. Mais même, je trouve, le fini est encore plus smooth. C'est-ce qui ? Flawless. Enfin, c'est top, quoi. J'adore. Ouh. Il va intégrer ma rotation pour, une fois que j'ai fini mon catrice, c'est celui que j'utiliserai. J'adore. Donc, on se retrouve tout de suite pour vous, demain pour moi, pour une autre test application. Donc, pour ce deuxième test du fond de teint poudre, on va mettre quand même du fond de teint en dessous et s'en servir comme poudre de finition, pas à la houppette. Parce que là, j'ai peur que ça fasse trop plat. Ça, je testerai une autre fois plus tard. Mais là, je n'ai pas envie. On va le tester au pinceau. Donc, je commence par mettre la base. Toujours la même. La Merchmello de chez NYX. Vous avez ma boutique Amazon en barre d'infos. D'ailleurs, si vous voulez la trouver, je vous ai trouvé un coffret pour pas bien cher. Et si vous passez par ma boutique Amazon, ça me fait gagner des petits scouts sur vos commentaires. Voilà. Donc là, tout simplement, je mets une base. que je connais, pour être sûre. Et j'ai mes petites oreilles de chat parce que juste après, je vais tourner la vidéo sur la palette Marie. Vraiment, de toute façon, vous aurez un rendu sur le make-up. Puisque je reviendrai vous montrer ce que ça donne une fois que j'ai terminé. Bref. Catrice Pruskin, toujours pareil. Avec mon éponge, Fwens, de Révolution, que j'adore. Qui commence déjà à se craqueler chez moi. Mais vu comment je torture mes pauvres éponges quand je les lave, c'est un peu normal, je pense. Parce qu'à l'immy, c'est pas le cas. Je vais le demander exprès. Après, elles reviennent au même que les Imax et elles reviennent au même prix. Sauf que vous n'avez pas la petite en plus, quoi. Donc sinon, moi, c'est kiff-kiffin. Donc voilà pour le fond de teint. Anti-cerne, toujours le même, essence, camouflage plus. Donc là, je peux faire mes zones de lumière, vu que j'ai le fond de teint en dessous. Et qu'on va poudrer avant de mettre le fond de teint. Ok, donc je prends ma poudre de Gé Révolution Pro. Mon petit pinceau pour poudrer le dessous de mes yeux. Et avec un gros pinceau pour tu gardes la même poudre. Et je vais poudrer le reste de mon teint. Donc je le fais au pinceau et pas à la houpette pour ne pas avoir trop de matière poudre non plus. Puisqu'après, on va mettre le fond de teint de la même façon. Voilà. Et donc je sors la bête, le fond de teint, que j'applique au gros pinceau. Donc du coup, exactement de la même façon. Donc je tapote d'abord pour en mettre bien partout. Et je balaye l'excédent partout, partout, partout. Et d'ici, le rendu est aussi très, 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 très joli. Donc on va se rapprocher un peu et voir. Ça ne fait pas d'effet matière. Je vais quand même tester la houpette. Je ne sais pas trop. Peut-être pas dans cette vidéo. Je vais voir, je ne sais pas encore. Voilà. Mais j'aime beaucoup le rendu. Il est satiné, comme son nom l'indique. Voyez mon nez. J'aime beaucoup, beaucoup. Écoutez, deuxième test plutôt concluant. Là, je vais aller terminer mon teint, faire mon autre vidéo. Et je reviens vous montrer. Comme ça, il aura eu le temps de bouger un peu. Et je l'aurai fixé avec mon spray pour bien flouter la poudre. Je ne sais pas si c'est français ce que je raconte. Donc on se retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures plus tard. J'ai dû attendre pour pouvoir faire cette vidéo. Et voilà ce que j'ai fait. Donc c'est la palette Marie que vous avez eu, je ne sais pas quand. Soit hier, soit samedi. Bien joué. Donc de toute façon, je vous la remets dans le petit i pour que vous puissiez aller voir si vous ne l'avez pas vue. Donc pour le teint, écoutez, ça n'a pas bougé, quoi. Mais pas bougé. Vous voyez, mes petites mérides sont marquées, mais comme d'habitude, avec chaque fond de teint. Mais moins qu'avec les autres. Même moins qu'avec le 4-8, j'ai l'impression. Et résultat, ça n'a pas bougé. Ma trace des lunettes, bon là, j'en ai rajouté un petit peu. C'est ça qui est pratique avec les fonds de teint poudre. C'est qu'on a plus facile à faire des retouches. J'en ai rajouté un petit peu, mais il avait moins bougé qu'un fond de teint liquide. Donc voilà. Bah écoutez, deuxième test plutôt concluant. Donc on continue tout de suite nos petits tests. Donc dernière partie de ce crash test pour le fond de teint. Je voulais le tester de cette façon avec le Kiko en été. Mais du coup, comme celui-ci est déjà la bonne teinte, on va pouvoir tester avec le Révolution. Je voulais tester sur une bébé crème. Donc moi, j'ai celle de chez Colourpop. J'en ai pas d'autres. Et je vais changer la base. Je vais mettre la Glow de chez Sephora. C'est la Beauty Amplifier. Base unifiante éclat. Je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. À l'intérieur, c'est une base blanche. Ce qu'elle est plus classique. Et à l'intérieur, vous avez des micro-bis qui s'éclatent au contact de la peau quand vous l'appliquez et qui s'adaptent au pH. De la peau pour teinter un peu et unifier votre teint. Elle est franchement pas mal. Après, je préfère la NYX. Mais celle-ci est très bien. Et comme on dit, je dis j'ai un peu le teint. Avec la bébé crème, ça peut être sympa. Bon, après, il faut bien insister où il y a les petites billes. C'est bien que ça fait bizarre. Voilà pour ça. Alors, on va mettre la bébé crème. Je vais mettre deux bombes sur mon éponge qui est une sorte de la machine mais qui est complètement dégueulasse. Elle ne s'est pas bien laver dans la machine. Donc, je la ferai à la main après. Parce que pour l'été, c'est plus... C'est plus... Comment dire ? C'est plus fin et plus léger qu'un fond de teint classique. Donc, je pense que ça peut être sympa. On va voir le résultat. Voilà pour la bébé crème. Alors, on va passer au concealer. Donc, toujours le même. Donc, pareil, je ne fais pas de zone de lumière là puisque c'est assez léger. Donc, je vais juste essayer de camoufler la trace de mes lunettes. Je reprends la poudre Révolution Pro transparente. Avec mon petit pinceau pour le contour des yeux. Pour commencer. J'en applique avec un gros pinceau poudre en fine couche pour éviter que ça fasse des taches sur la bébé crème. Donc là, on ne va pas du tout être dans le full coveau. Il va être très léger. Mais pour l'été, c'est ce qu'on cherche. Plus de légèreté. Voilà. Donc, on va passer au fond de teint que j'ai appliqué au pinceau comme on a fait sur le fond de teint hier. Et c'est parti. Et voilà pour le prendu. Bah écoutez, c'est pas mal. C'est hyper léger sur la peau. Écoutez, j'aime bien. Je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne au premier jet. Donc, bien sûr, on voit encore un peu mes taches pigmentaires et tout ça. Mais c'est normal. On n'a vraiment que très peu de couvrance. Mais j'aime bien. Pas mal. Mais pas mal, pas mal, pas mal. Je vais aller achever mon teint, le fixer, tout ça, tout ça. Me maquiller. Faire une autre vidéo. Comme ça, on aura le temps de voir comment ce qu'il se comporte. Je reviens pour vous montrer le rendu après quelques heures. On va dire après une heure. Et on pourra parler de ce produit. Donc, voilà, rendu après plusieurs heures parce que ça fait un bon moment que je suis maquillée. J'ai été occupée jusqu'à maintenant. Je n'ai même pas su filmer une autre vidéo. Et franchement, j'aime beaucoup. Là, je viens juste repoudrer un peu la trace de mes lunettes avec le fond de teint. On voit qu'il s'oxyde un peu, du coup. Ici, vous voyez ? On voit une légère différence. Mais je pense que c'est plus la BB crème qui s'est oxydée plutôt que le fond de teint. On voit bien sur le front aussi. Donc, qu'est-ce que je pense de cette petite chose-là après plusieurs crash tests ? Donc, ça ne fait que trois fois que j'utilise, du coup. Mais trois ou quatre fois. Trois ou quatre fois que je l'utilise. Mais franchement, j'en suis prête dingue. Je le préfère au Kiko. J'ai dit à Manon, je suis désolée. Mais je trouve qu'il a un plus beau fini. Il a surtout une plus belle teinte. Il a plus de couvrance aussi. Donc, ce n'est pas négligeable. Et voilà. Franchement, je suis bien contente pour le prix. Même le Kiko est plus cher. La petite houppette, là, je m'en sers uniquement pour repoudrer justement la trace de mes lunettes. C'est pratique pour les petites retouches. Un fond de teint poudre, c'est toujours plus facile à transporter. Ça, c'est sûr. Et le fait qu'il y ait la petite opercule, là, c'est très bien pensé. Ce n'est pas les seuls à le faire. On est d'accord ? D'ailleurs, vous pouvez l'enlever si ça ne vous plaît pas. Mais moi, je trouve que franchement, c'est super bien pensé. Et comme ça, vous mettez votre petite houppette dedans. Vous ne la salissez pas. Et vous avez un miroir pour la transporter. Franchement, rapport qualité-quantité-prix, il vaut vraiment le coup. Donc, c'est bien. Bien. Je vous le conseille fortement si vous préférez les fonds de teint poudre aux fonds de teint liquide. Moi, j'aime les deux. J'aime le Catrice. Mais celui-ci, je vais dire, c'est une autre façon d'appliquer son fond de teint. Mais je vais dire, je l'aime autant que le Catrice. Voilà. Et je trouve que pour l'été, les fonds de teint poudre, c'est un peu plus léger sur la peau qu'un fluide. Je ne sais pas pourquoi. Surtout, vous avez vu, quand on le met par ici, comme ici sur une bébé crème, ça fait très léger sur le teint. On ne sent quasi rien. Bon, on ne sent rien, d'ailleurs. C'est tout doux. C'est dommage qu'il n'a pas une petite odeur sympatoche comme le Kiko. J'aurais bien aimé. Même une petite odeur de vanille ou de coco, vous voyez. Mais il n'y a pas. Mais voilà. Franchement, bon produit. Je vous le conseille fortement. Donc, vous avez mon code de parrainage de chez Révolution en barre d'infos. Si jamais c'est valable que sur les premières commandes. Mais vous pouvez très bien faire une nouvelle adresse mail. Je vous le dis à chaque fois que je vous parle des produits Révolution. Voilà. Comme ça, vous avez quand même les 5 euros de réduction. Et moi, je gagne 5 euros aussi. Donc, c'est tout bénéf pour tout le monde. Donc, voilà ce qui conclut ce crash test. On se retrouve demain. Alors, je ne sais plus du tout avec quelle vidéo. Je suis complètement perdue dans mon planning. Mais de toute façon, on se retrouve encore demain. Vous n'avez encore 15 jours de vidéos non-stop là. Donc, c'est bien. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si ce produit vous tente ou pas. Du coup, si vous allez tester l'infaillible, si quelqu'un a testé les deux, ça m'arrangerait bien parce que j'aimerais bien comparer. Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant demain, moi, je vous dis bisous-bisous. Sous-titrage ST' 501